Mesdames et Messieurs distingués participants à notre réunion. Notre réunion se tient dans un contexte, comme l'ont dit tout ce qui m'ont précédé, marqué par des crises diverses, mais ces crises sont surtout exacerbées par les effets du changement climatique qui se traduisent particulièrement dans la région du Sahel par des catastrophes de toutes sortes. A propos des changements climatiques, en effet, le GIEC, le groupe des experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, nous alerte à travers ce deux derniers rapports publiés en 2022 qu'avec l'état de risque actuel d'engagement d'action climatique, l'humanité court le risque de vivre d'ici à la fin du siècle, un réchauffement deux fois plus grand que l'objectif de l'accord de Paris. Face à de telles prévisions, il est urgent d'accélérer la conjugaison des efforts à travers la promotion d'une coopération et d'une diplomatie climatique entre les pays par la mise en œuvre de politiques publiques soutenues de résilience des populations et de leurs moyens d'existence, ce qui illustre à bien des égards dans le contexte africain la pertinence de la vision qui a présidé à la création des trois commissions climat africaines, ainsi que l'enjeu que constitue leur opérationnalisation. Mesdames et Messieurs, il me plaît de rappeler que la première conférence de la commission tenue à Niamey le 25 février 2019 avait notamment doté la région du Sahel d'un plan d'investissement climat à l'horizon 2030, assorti d'un programme prioritaire pour catalyser les investissements climat Sahel. Cette conférence avait aussi décidé de la mise en place d'un secrétariat exécutif pour notre commission, d'un fonds climat pour la région du Sahel, ainsi que la création d'un cadre transitoire chargé de conduire le processus de mise en place de ces deux organes. Ce cadre transitoire avait élaboré un ensemble d'instruments stratégiques et réglementaires nécessaires à l'opérationnalisation effective de notre commission. Je saisis ainsi la présente occasion pour féliciter l'équipe de l'organe transitoire pour le travail remarquable accompli dans le cadre de l'opérationnalisation de la commission et remercier par ailleurs l'ensemble des pays membres pour leur parfaite adhésion et leur participation régulière à ce processus. Je félicite également et de façon particulière l'instance ministérielle de la commission appuyée par le groupe de travail conjoint des experts des pays membres pour la qualité du travail accompli en prélude à la présente conférence. C'est le lieu également de saluer tous nos partenaires pour leur soutien résolu au processus. Il me plaît à cet égard d'adresser toute notre reconnaissance au Royaume du Maroc qui, grâce au leadership de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, n'a de cesse d'apporter sa contribution à l'opérationnalisation de notre commission. Je note à son actif les appuis techniques et financiers qui ont permis la réalisation de l'étude de mise en place du Fonds Climat Sahel, un bel exemple en effet de coopération sud-sud. Le succès de l'opérationnalisation de notre commission climat a été aussi rendu possible grâce à l'accompagnement soutenu de nos partenaires multilatéraux, notamment la Banque africaine de développement, dont je salue la présence ici, et le programme des Nations Unies pour le développement auquel nous adressons nos vifs remerciements. Par ailleurs, permettez-moi de louer l'excellente collaboration entre nos différentes commissions climat, en particulier celle du bassin du Congo, sous l'impulsion de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, président de la Commission climat du bassin du Congo. Mesdames et Messieurs, tel que défini dans son agenda, la conférence qui nous réunit aujourd'hui constitue une étape déterminante pour la mise en place effective des organes opérationnels de notre commission, que sont le secrétariat exécutif et le Fonds Climat Sahel. En effet, ces organes, en relation avec les autres organisations sous-régionales, régionales et internationales, sont appelés à jouer désormais un rôle décisif dans la lutte contre les changements climatiques au Sahel, une région éprouvée par des effets conjugués de défis multiformes auxquels j'ai fait allusion précédemment. C'est pourquoi je me réjouis de voir le secrétariat exécutif de notre commission doté de missions de coordination, de suivi et de mobilisation des ressources dans le cadre de la mise en œuvre des politiques de résilience climatique et de développement durable au Sahel. Au nombre de ces missions, nous avons premièrement la mission qui consiste à assurer un bon fonctionnement des cadres de concertation avec toutes les parties prenantes, pays membres, partenaires, techniques et financiers, acteurs non étatiques, instances statutaires de commissions, soeurs et autres initiatives africaines et internationales sur le climat. Deuxièmement, appuyer les pays membres dans l'accomplissement de leurs engagements multilatéraux dans le domaine du développement durable et de la lutte contre le changement climatique. Troisièmement, apporter une assistance technique aux pays membres dans la formulation de projets de résilience bancable et la mobilisation des financements climatiques. Quatrièmement, assurer la coordination et le suivi de l'élaboration des projets entrant dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'investissement climat pour la région du Sahel. Enfin, cinquièmement, veiller au bon fonctionnement des relations fonctionnelles avec le fonds climat Sahel. Je me réjouis également que l'étude pour la mise en place du fonds climat Sahel, l'outil opérationnel du plan d'investissement climat pour la région du Sahel, est abouti à des mécanismes, à la mise en place de mécanismes, outils et procédures innovants et adaptés pour le financement des actions climatiques et pour l'accompagnement technique régulier et soutenu des pays de la région du Sahel. La première capitalisation de ce fonds pour les cinq prochaines années devrait ainsi mobiliser 2 milliards de dollars US pour contribuer à la mise en œuvre des initiatives déjà identifiées ou lancées dans la région du Sahel à travers des actions promouvant, entre autres, l'atteinte de la sécurité alimentaire, la valorisation du potentiel des énergies renouvelables et du capital humain, ainsi que le développement des emplois verts. Au regard de sa caractérisation et des objectifs qui lui sont assignés, ce fonds garantira de bonnes perspectives pour la région du Sahel dans le cadre de l'appui à une meilleure mise en œuvre de leurs contributions déterminées au niveau national qui déclinent les engagements d'actions climatiques auxquels les pays ont souscrit. Mesdames et Messieurs, l'opérationnalisation d'une organisation intergouvernementale de la taille de la Commission climat du Sahel nécessite à un point douté qu'on nous consacre beaucoup d'efforts et beaucoup d'efforts qu'il nous faudra mutualiser. C'est pourquoi la première conférence des chefs d'État et du gouvernement de la Commission avait décidé que chaque pays membre contribue à hauteur de 10 % en termes de contrepartie au financement du programme prioritaire pour catalyser les investissements climats au Sahel. C'est dans cet esprit qu'une contribution de 200 millions de dollars américains représentant les 10 % du montant de la première capitalisation du fonds climat Sahel si de susciter est attendue des pays membres. De ce montant, 170 millions de dollars sont prévus pour financer les activités suivantes. Les charges liées au renforcement des capacités des pays et à l'élaboration de projets climatiques structurants. Les coûts d'assistance de la Banque de développement chargée de l'accompagnement et de la gestion de la fiducie du fonds climat Sahel. Les ressources initiales de démarrage et de capitalisation minimale du fonds climat Sahel. Et enfin, les ressources attendues des pays pour le cofinancement des projets nationaux ou régionaux. Les 30 millions de dollars américains restants sont prévus pour contribuer au financement du fonctionnement du secrétariat exécutif et du fonds climat Sahel pour une durée de 5 ans. Au-delà de cette période, ces deux organes devront se prendre en charge à travers d'autres mécanismes de financement tout en continuant à assurer leur mission au bénéfice de nos pays. Je vous exhorte à la mobilisation de la contribution de nos pays dans les meilleurs délais afin de donner un signal fort à nos partenaires quant à notre détermination de faire du fonds climat Sahel un outil régional crédible et capable de promouvoir enlever d'importants fonds pour le financement du climat. Dans cette dynamique, le Niger, qui a inscrit une première contribution de 500 000 dollars américains dans sa programmation budgétaire pour l'exercice 2020-2023, tient à assurer par ailleurs toutes les parties qu'il ne ménagera aucun effort pour la mobilisation effective et régulière de sa part de contribution. J'adresse un appel à l'endroit de tous les pays membres pour un respect des délais convenus dans le cadre de la mobilisation de leurs contributions respectives et ce, afin de permettre, entre autres, aux organes opérationnels de notre commission de poursuivre leur mission. J'exhorte aussi tous nos partenaires pour poursuivre et renforcer leur soutien à cet effet afin de permettre à notre région de rester sur la trajectoire de la terre de la résilience de ces populations et de leurs moyens d'existence. Sur ce, Mesdames et Messieurs, je déclare ouvert les travaux de la deuxième conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat pour la région du Sahel. Je vous remercie de votre aimable attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada